Chers téléspectateurs, nous reprenons ici l'antenne à partir du palais du 15 janvier pour vous faire vivre en direct les travaux, le déroulement des travaux du forum national inclusif. Oui, Gisle Chani Koudou, nous vous recevons 5 sur 5 ici. Tout à fait, parce que là nous voyons déjà le présidium qui est installé et la salle qui a fait son plein. La présidente également du présidium, Madame Maria Mahanmour, qui vient de prendre la parole certainement pour donner le temps de la reprise des travaux. Eh bien, les participants devront reprendre à partir de là où ils se sont arrêtés autour de 12h30 pour aller prier et également en pause déjeuner. Donc là, ils vont reprendre et certainement ceux qui n'ont pas pu intervenir auront la chance d'intervenir pour donner leur point de vue. C'est la même thématique que vous avez suivie, comme nous ici, l'exposé qui a été fait sur les trois thèmes de la journée, à savoir la forme de l'État. Oui, régime politique, régime des parlementaires. Eh bien, l'assistance est en train justement de poser des questions, donner sa contribution pour améliorer les différents points inscrits à l'ordre du jour. Et ceux qui n'ont pas pu justement poser des questions, eh bien, auront la chance, ça a été promis, vous l'avez suivi, comme nous également, auront la chance de donner leur point de vue. Et là, les idées s'entrechoquent, c'est la vraie démocratie qui se déroule ici, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Il y a une totale indépendance des idées, il n'y a pas de sujet tabou, et les uns et les autres donnent leur point de vue librement. Et c'est ce que nous allons également suivre à partir de tout à l'heure. Aba, oui, Adam pour dire quelque chose justement en arabe également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il a recensé un peu nos difficultés et il est parti dans le sens peut-être d'alléger un peu ce fardeau-là, mais rien n'a été fait. Donc, moi je crois que c'est un jugement qui a été fait d'une manière très active par rapport au H4. Ce n'est pas parce que nous sommes membres du H4. Je crois que ce n'est pas pour rien que le président de la République, avec les personnalités que vous-même, vous avez jugé utile de faire cette combinaison des chefferies traditionnelles et des élus locaux. Ce sont des gens qui doivent, d'une manière ou d'une autre, cohabiter ensemble. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça serait demain. Ils doivent s'accepter entre eux. Je crois que ça a été le début. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion sur l'état matériel. En moins de deux ans, par miracle malèche, mais on ne peut pas réaliser des choses ou s'affirmer rien que dans un an et quelques. Même demain, vous allez encore revenir au 13e forum, vous allez encore changer d'institution comme vous êtes en train de le faire. Donc, la création d'une manière active et la disparition d'une manière active n'arrangent pas de pays. La combinaison, elle a son sens. On a essayé de mettre les paquets. Et nous ne nous étions pas surpris que la salle n'économie pas les H4. Ils ont raison. Ils ont raison de ne pas connaître les H4 parce qu'on n'a pas eu le moyen et l'état imparti de faire connaître la population tchadienne le rôle du H4 dans un vrai sens. Le problème rural, le conflit intercommunautaire, la cohabitation pacifique, ça ressort de nos compétences. Et tout ça, il faut se déplacer. Il faut avoir les moyens de faire cette politique qui nous a été confiée par le choc de l'état. Mais malheureusement, on ne parle pas dans les détails. Je crois que le jugement était très hâtif et ça n'honore pas. Madame la Présidente, je viens sur le cadre de la chèferie. La chèferie aujourd'hui, elle regorge des grands cadres de ce pays. Elle a changé de caractère. Elle n'est pas seulement gardienne des us et coutumes. Non. Elle est acteur du développement. La chèferie joue un rôle. Les cadres qui sont au niveau de la chèferie jouent un rôle au niveau de l'état. Y compris le chef de l'état, lui-même, il était sultan avec nous. Donc aujourd'hui, on dit non, non, les chefs traditionnels, les chefs traditionnels, il y a des gens qui mènent. Quand on dit les chefs traditionnels, ça les touche, ça les brûle. Non, ça ne doit pas les brûler. Le fondement de l'état cadien, c'est la chèferie. Le président Tamite, ce matin, l'a dit. Au moment où le Tchad a rencontré des problèmes, les chefs traditionnels prennent sur leurs dos leurs administrés. Aucun chef de canton n'a pu laisser sa population derrière lui. Les gens sortent, ils reviennent, ils font des rapports de croix, mais les chefs de canton sont là. Donc, le fait que, par rapport aux services rendus, doivent être aux côtés du pouvoir du chef de l'état, afin d'exercer, de porter le message réel du monde rural au chef de l'état, qui ne doit pas être transformé, c'est les chefs de canton qui vont le porter. Pas quelqu'un d'autre. Nous, on a accepté, avec la modernisation d'aujourd'hui, à cohabiter avec nos soeurs, nos mères, nos femmes. Ce sont les femmes qui sont aux côtés de nous. On a accepté à vivre et à faire une combinaison ensemble. Et on a dit que... Il vous reste 30 secondes. Je me résume, madame. Donc, ces deux aspects, moi je crois que la chèferie en elle-même, si elle était sollicitée dans une institution, c'est une bonne chose. Et le mariage a bien réussi. C'est le moment, nous sommes victimes d'un jugement hâtif et par défaut par rapport à la mission du HACCAT. Merci, madame. Merci beaucoup. Je voudrais tout de suite rectifier que ce n'est pas le comité de suivi qui a porté un jugement sur le HACCAT. Le comité de suivi s'est prononcé sur les 74 résolutions. Vous pourrez consulter votre document. C'est bien marqué. Ce qui est fait, on constate que c'est fait. On a constaté que le HACCAT a été créé, tout simplement. Et puis, ensuite, on n'a mis rien à signaler, rien à signaler. Mais c'est au niveau des proéphoras et des contributions à lignes que des centaines, pour ne pas dire des milliers de Tchadiens, se sont prononcés. Donc, ce n'est pas le comité de suivi. Et je voudrais rectifier à ce niveau. Merci. Je voudrais à présent passer la parole au chef de canton, Maxime. Merci. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Nous remercions d'abord le maréchal pour avoir donné l'occasion à Tchadien de décider de certaines situations du pays. Je pense que, parlant de grandes institutions, mes préoccupations sont prises en compte par le Président Massara et un intervenant, Issaka. Mais nous voudrions bien que la prémature soit revenue. Parlant des sous-prefets, dont tout le monde est en train de parler de la réhabilisation, la source même de problèmes de conflits agriculteurs dans le Tchad profond, c'est ces sous-prefets-là. Vous ne connaissez pas quel rôle ces gens-là sont en train de jouer et où vous êtes sur place en Djamena et il ne suffit pas de rester en Djamena et de réhabiliter les sous-prefets. Je me rappelle une gouverneure au niveau des conférences de gouverneurs à Béchet. Je pense que je me rappelle bien ce Raou Oudman Djamé qui, de force, a renvoyé un planton pour faire abriter son sous-prefet et son préfet au niveau de sa zone. Les infrastructures, il y a des sous-prefets qui n'ont même pas de maison, ils restent sous des arbres et ouvrent les réhabiliter pour les amener où. Et c'est eux-là qui créent vraiment des problèmes de conflits agriculteurs dans ce pays-là. De grâce, les chefs traditionnels connaissent la base, ils savent qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec le sous-prefet. Parlant de H4, nous avons ici, dans cette salle, sollicité la création de H4. à peine deux ans, H4 s'est battu malgré les moyens dérisoires pour descendre dans des provinces et régler beaucoup de conflits. Je viens de la Tandilé. L'an passé, il y a un problème à Dadi et à Delbion. Nuit était la vigilance des H4. Vous connaissez ce qui doit advenir dans la Tandilé. Mais il ne suffit pas de rester ici, mais cette position-là, il est question de la réviser. Récemment, dans le Logon et la Tandilé, après le départ d'Ngarboudjoum, le gouverneur, ça s'est allumé encore dans la Tandilé. Actuellement, au moment où je vous parle, un chef de canton est en train de coupir à la maison d'arrêt à Beylaba. Innocemment. Donc, il faut que nous réfléchissons dans un sens positif et prendre des décisions qui honorent le pays. Je vous remercie. Quel type de motion? 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 Quoi? Quel type de motion? 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 qui disparaissent. Hier, la matinée, quand on est revenu, il y a sept casques qui ont disparu. Et ce matin, quand on est revenu, après la séance de l'après-midi, il y a neuf casques qui ont disparu. Et ça appartient à un privé, il loue. On a loué pour lui, lui-même, il est en train de surveiller. Donc, on a répété plusieurs fois qu'en partant, il faut laisser les casques sur place ou bien les restituer à ceux qui en sont chargés. Mais s'il perd comme ça les casques, il a dit dans ce cas, il va demander que les gens présentent leur pièce d'identité, qu'ils laissent leur pièce d'identité avant de prendre le casque. Donc, je pense que c'est ça le problème. Mais nous sommes quand même tous des responsables ici. S'il vous plaît, l'oubli existe, mais s'il vous plaît, faites en sorte que vous restituiez les casques quand on les met à votre disposition. Merci. Bien, chers participants, nous sommes vraiment pris par le temps. Donc, si quelqu'un intervient, si ce qu'il a déjà dit, il faut dire qu'il soutient seulement sans entrer dans les détails ou développer d'autres arguments. Je vais à présent passer la parole à Duba Rangar. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vraiment, d'emblée, il ne faut pas assez féliciter tous ceux qui ont contribué à cette grande avancée. Je crois tout d'abord le maréchal du Tchad qui l'a permis, le comité d'organisation, le comité de suivi, les sous-comités. Vraiment, c'est un travail titanet et vraiment du beau travail. On vous tire vraiment chapeau. Je vais très rapidement livrer quelques modestes contributions par rapport au découpage les provinces en question. Permettez qu'on revienne tout petit peu dessus. Nous avons donc un pays morcelé en 23 provinces. Je me demande si on en a beaucoup d'exemples. Mais je me dis que normalement, de tels découpages doivent obéir à des facteurs économiques, des besoins de développement. Alors, on doit rechercher des synergies, rechercher même parfois l'aspect sociologique et faire des grands regroupements qui puissent faciliter le développement. Donc, je pense que si le Premier Forum a regroupé un peu largement, à mon avis, c'est souhaitable de vraiment y réfléchir et de revenir à des regroupements qui soient vraiment des véritables constellations de développement. Par rapport, je crois, à la résolution 11, j'ai vu qu'il est prévu la création d'un centre d'études et de recherche sur l'administration territoriale, etc. On voudrait proposer, si possible, de penser plutôt à une structure d'études prospectives qui oriente la réflexion sur l'avenir de notre société. Une structure d'études prospectives au lieu de parler de centres d'études sur l'administration territoriale, etc. Si vous permettez que je dise deux mots sur le H4, justement, c'est que, à peine n'est aussitôt supprimé, je pense que le principe de suppression va plutôt entraîner une certaine instabilité institutionnelle. Ce serait peut-être souhaitable de faire plutôt un peu de réformes. On parle du Sénat, etc. Oui, c'est beau. Bon, c'est un peu l'esprit unique francophone, tout ça. Mais je crois que le H4, issu du premier forum des hautes autorités, c'est une fierté tchadienne. C'est une fierté, c'est une créativité, vraiment, c'est identitaire. Je crois que c'est envié. Alors, on ne le connaît même pas assez en ce moment. En ce moment, le H4, on ne sait même pas si il a un bureau. On ne sait pas s'ils ont les moyens de travail, mais permettons qu'ils soient à l'oeuvre et qu'on les accompagne. On évalue après. Je pense que c'est vraiment mieux de réformer penser aux réformes que de supprimer. Enfin, je voudrais aussi humblement proposer aux forums que la périodicité des forums soit peut-être revue. Parce que quelqu'un l'a dit avant moi, ça aboutit généralement à des réformes constitutionnelles. Et si tous les deux ans, on devrait revoir notre constitution, je crois que ça va être un peu lassant. Je souhaiterais, très humblement, que peut-être il y ait une plus longue période ici. Je vous remercie, Madame la Présidente et tous les membres. Merci beaucoup, honorable. Je passe maintenant la parole au chef de canton, Ali Hamdan Iguemr. Merci, monsieur le Président, pour la parole de nous. Moi, je réponds au nom d'Ali Hamdan Iguemr. Je suis membre du H4. Malheureusement, si cette institution devrait survivre après ses assises. Madame la Présidente, moi, je voudrais intervenir par rapport aux régimes présidentielles. Beaucoup d'intervenants ont déjà parlé. Et moi aussi, j'adhère ma voix pour le vice-président. Il suffit maintenant de définir les modalités pratiques du vice-président. Madame la Présidente, je voudrais un peu parler du H4. En fait, cette institution est une nouvelle création, effectivement. Dans l'histoire de notre pays, c'est pour la première fois qu'on instaure cette institution. Et cette institution n'est pas unique, seulement au Tchad. En fait, ça existe dans les pays voisins. Donc, c'est une assemblée consultative, une assemblée qui est régie par une ordonnance. Et les membres de cette institution réagissent conformément à l'ordonnance. Donc, depuis la mise en place de cette institution, il y a presque deux ans, donc cette institution a fait de sommier, malgré les maigres dispositions financières. Ils ont fait, quand même, ils ont organisé leur situation comme il se doit. Ils ont fait des sensibilisations au niveau des provinces. Je pense qu'à mon avis, il faut laisser cette jeune institution continuer leurs activités. Ce n'est pas les supprimer comme ça. Ça doit être une instabilité, comme le frère m'a précédé à parler. Ça va être une instabilité institutionnelle. Donc, si les participants ici, ils ont vu que cette institution n'a pas raison d'être, elle n'a pas sa raison d'être, donc le forum est souverain et peut décider. Je voudrais parler aussi des problèmes des conditions d'éligibilité d'un candidat à l'Assemblée. Par rapport au degré d'instruction d'un candidat qui se présente à la députation, effectivement, il est souhaitable qu'un candidat soit mené d'un diplôme supérieur. On suppose qu'il va jouer pleinement son rôle. Mais il faut tenir compte aussi de certaines réalités. Il y a des personnalités qui ont des expériences et qui n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures. Mais vous risquez de les exclure. Vous risquez de les exclure. Pourtant, ils ont la capacité de représenter valablement les pays, soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Donc, il faut laisser la possibilité d'intelligence là. Quand un candidat se présente, il se présente chez lui, dans son département ou dans sa région, et les gens se connaissent. Qui va faire quoi ? Ils se connaissent. Est-ce que ce candidat-là, il peut les représenter ou non ? Ils se connaissent entre eux. Si, effectivement, les choix relèvent de la compétence de la base, les gens sont mieux placés pour quand même savoir leur candidat. Enfin, je voudrais parler aussi des problèmes des nomades. Il est prévu des sièges pour les nomades. Effectivement, ils ont droit aussi. Ils sont des citoyens. Ils détiennent une partie de l'économie du pays. Ils ont droit de se faire représenter à l'Assemblée. Mais comment présenter un candidat sans électeur ? J'ai dit sans électeur. Les nomades ne sont pas recensés. Depuis le recensement de 2015, jusqu'à l'heure où nous sommes pendant la révision des listes, les nomades ne sont pas recensés. On ne peut pas présenter un candidat sans électeur. Donc, il faut penser à cet aspect-là aussi. Il faut se sentir à ces aspects des décentrements des nomades. Et enfin, Madame la Présidente, je ne peux pas passer sous silence d'un problème crucial qui nous préoccupe. Surtout à Daï, les problèmes de l'eau, à Daï. Les problèmes de l'eau posent problème. À l'heure où nous sommes, la population wadaïenne a soif. Maintenant, les pouces... Du bidon de 20 livres, on le vend à 2500. Donc, c'est un problème crucial qui nous préoccupe aussi. Il faut penser à cet aspect. Merci. Si, la parole est au dernier intervenant au titre du HKD de cheferie traditionnel, Mamassale Moussa. Il est là ? Mamassale Moussa ? Il n'est pas là. Donc, je passe à M. Abdelhakim Tahir du Conseil économique, social et culturel. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais accéder à mon intervention relative au thème numéro 2 qui porte sur le réaménagement des institutions de la République. Moi, je crois à cette façon mécanique de supprimer, de créer ou bien de ressusciter les institutions de la République ne nous honore pas. Et j'interpelle vraiment nos consciences professionnelles, nos consciences citoyennes. En 2018, lors du Forum national, le premier, il a été, par exemple, décidé que la Cour des comptes redevienne une chambre. C'était une erreur, tout le monde le savait. Nous avons des éminentes juristes. Nous avons des éminentes personnalités qui savent que cette institution émane d'une directive communautaire de la CEMAC. C'était une avancée pendant que le maire échelle d'ITIA se bat pour l'intégration de notre sous-région. Tout le monde, ceux qui savent bien que cette institution est importante, avait accordé leur violence pour sa suppression ou bien pour que ça devienne une chambre. Au niveau des normes internationales de contrôle des finances publiques, les normes INTOSAI, l'institution supérieure de contrôle, fait partie des exigences en matière de bonne gouvernance. Aujourd'hui, si on revient ici pour demander encore la suppression du conseil économique, social et culturel, moi je pense qu'il y a un sérieux problème. Oui, supprimons les incisions. Mais pourquoi ? Quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que nous cherchons ? En supprimant, qu'est-ce que le Tchad aura à gagner ? Il faudrait se poser des questions. Le conseil économique, culturel et social est une émanation des Nations Unies. Un des organes des Nations Unies qui est le conseil économique, social et culturel, qui s'occupe de toutes ces questions liées à l'économie, à part les questions sécuritaires, passe au niveau du conseil qui donne son avis. Au niveau de l'Union africaine, il y a également le conseil économique et social. Pendant que la vice-présidente est assurée par une compatriote qui est avec vous au prosidium, et on préconise la suppression, c'est ridicule, c'est ahurissant. Pendant que le vice-président du conseil économique et social de l'Afrique, qui est une chadienne qui se voit pas mal, et le Tchad cherche à supprimer le conseil économique, c'est un paradoxe. S'il vous plaît, posons-nous des questions. Des questions pertinentes. Qu'est-ce que nous cherchons sur le plan stratégique pour notre pays ? Est-ce que nous sommes en train de vouloir aider le maréchal ? Nous sommes sur la dernière ligne droite de la vision 20-30, les quatre que nous voulons. Et nous ne pouvons pas prendre au dos la communauté internationale, les partenaires, s'il vous plaît. Le conseil économique et social, pour ceux qui pensent que c'est une institution bidjetivore, je voudrais ici relever que le budget annuel du conseil économique et social est en déçà du budget du forum actuel qui dure trois jours. Vous comprenez ce que je voudrais dire ? Donc, moi je crois, pour finir, Madame la Présidente, en tant que patriote, en tant que citoyen du Tchad, aimant ce pays, posons-nous des questions. Tant que ce que nous pensons au fond de nous, et ce que nous exprimons, ce que nous disons, ce que nous faisons, sont à l'antipode de ce que nous pensons à l'intérieur de nous, il y a un problème. Et beaucoup d'intellectuels ici, des gens expérimentés, savent. Sinon, à quoi sert d'avoir des gens qui ont de l'expérience, s'il vous plaît ? Donc, une fois de plus, cette manière mécanique de supprimer, le Tchad n'est pas un champ d'expérimentation des institutions, s'il vous plaît. Donc, arrêtez cette manière de faire, et essayons de voir l'intérêt de notre pays, s'il vous plaît. Je parle vraiment avec un cœur. Aimez ce pays, et dites la vérité, aidons les maréchals pour que le pays avance. Et je termine. Merci, M. Abdelakine. Je passe maintenant au député, député Ali Kolotou Tchaïmi. Il est là ? Ok, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais d'abord vous féliciter, vous-même, et toute l'équipe. Très rapidement, toutes mes préoccupations, la majeure partie a été prise en compte dans les interventions de mes prédécesseurs, mais principalement dans les interventions de Président Jasna Baye et Président Hassan Pacha. En ce qui concerne la restauration des Sénats, tout à fait normal. Nous voudrons rendre autonomes les collectivités territoriales sans un répondant au niveau national. Je trouve que c'est aberrant le fait de restaurer le Sénat est une bonne chose. Le retour de la médiature. Moi, je propose, au lieu de la médiature, il faut restaurer un médiateur national avec un cabinet léger avec des conseillers, ancré au niveau de la Présidente de la République ou ailleurs, un médiateur. C'est le directif de la SEMAC. Je suis un député de la SEMAC également. Nous avons interpellé quelque part le retour de la Cour des comptes est une très bonne chose. Les gens ont trop balbicié entre le retour de la Prémature et la création de la vice-présidence. Je voudrais, sans écorcher, certaines personnalités qui étaient des premiers ministres ici, nos aînés, mais nous avons expérimenté pendant deux ans les nouveaux régimes. Moi, je souhaite encore que dans deux ans encore, nous avons les trois inférums, en attendant, continuons avec la Quatrième République, avec les institutions, créer une vice-présidence qu'un vice-président qui sera certainement supplié le Président de la République. Les conditions ou les modes de désignation d'aucuns ont proposé, mais moi, je propose que le vice-président sera désigné ou nommé par le Président de la République. En ce qui concerne la restauration des sous-préfectures, moi, je suis un ancien sous-préfet et je voudrais de ce passage féliciter le retour de mon ancien collègue sous-préfet Abdelwade Aboud avec tous ses compagnons à la légalité. Je voudrais vous féliciter et un très bon retour au Berkhaï. Cette restauration, avant-dernier intervenant, parle que les sous-préfets sont les causes principales des conflits intercommunautaires. Par contre, aujourd'hui, l'absence de relais entre la population et les préfets, qu'il y ait les problèmes récurrents, les problèmes inter- et intra-communautaires, les conflits intercommunautaires, existent pendant deux ans. C'était très accéléré. Je crois que ne pas restaurer les sous-préfectures, ça sera encore une erreur. Il faut qu'il y ait une autorité de base, une autorité administrative de gestion qui doit relayer les populations et les préfets. Le retour, je le salue vivement. la viabilité des communes. Beaucoup de gens se posent des questions. Il y a des communes qui sont fictives, qui sont créées. Mais nous n'avons pas expérimenté toutes les communes. Les communes, la mise en œuvre n'est encore pas effective et on demande la suppression. Moi, je suggère qu'on laisse celles qui sont existantes, on fait une expérience de quelques années et le gouvernement est là pour accompagner les communes. On doit mettre à la disposition de nouvelles communes qui sont créées de ressources financières, matérielles, humaines, pour que celles-ci qui sont déjà créées doivent démarrer et après on doit évaluer. donc supprimer les communes, je trouve que c'est une erreur. Il faut d'abord les démarrer. Les chefs traditionnels, nous avons une communication des élus locaux et les chefs traditionnels. Vous avez entendu comme moi les interventions pertinentes du président de la Hachkat suivies de différents chefs traditionnels. Nous qui avons eu la chance d'être très jeunes de sous-profets le rôle important que les chefs traditionnels ou la cheferie traditionnelle jouent à la base. Les gardiens des us et coutumes, l'interface entre l'autorité administrative et les administrés. Je trouve que oui, avec la configuration actuelle, si on fait partir on doit créer le Sénat, obligatoirement on doit faire une réforme. Mais le conseil, le re-conseil de cheferie traditionnelle, je ne sais pas si on va le garder dans la Constitution, où on doit créer un re-conseil de cheferie traditionnelle avec une loi. En tout cas, la présence d'une entité traditionnelle qui doit représenter les chefs traditionnels, ce n'est que une justice. En ce qui concerne la capacité intellectuelle de députés, qui doit la capacité intellectuelle des députés, par exemple, il y a une dame qui a très bien spécifié. dans une assemblée, on doit avoir des hauts cadres, des cadres moyens et également les représentants, comme on dit les représentants de peuple, on doit avoir les quatre catégories ou les trois catégories de cadres. Nous avons besoin également d'un électorat fort. Ce n'est pas principalement ou forcément que les hauts cadres doivent drainer l'électorat. Moi, je propose que la formule actuelle dans la Constitution pour que ceux qui savent lire et écrire et c'est nous on a cette expérience là, expérimentée, mais à la longue, peut-être des fils à l'aiguille, on peut arriver à fixer un diplôme au niveau de la capacité intellectuelle, mais pour le moment, il faut laisser, je propose qu'on laisse la formule actuelle dans la Constitution. Madame la Présidente, j'en ai fini, mais j'ai un petit commentaire quelque part. Merci beaucoup, Madame la Présidente, tellement que vous m'avez talonné certaines idées qui sont importantes, qui sont déjà parties, donc je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, député Alikolodou-Tjaimi. Je passe la parole maintenant à la députée Loum-Élise. Merci Madame la Présidente, j'interviens juste après mon présent de groupe, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à dire, mais la répétition n'est pas nécessaire, je l'ai caché de parler du H4, de la médiature, du Sénat et de la Cour des Comptes. Madame la Présidente, depuis ce matin, on dirait que le sujet H4 a fait couler assez d'encre, de salive, et en écoutant le fort plaidoyer très pathétique du président de cette institution, on est à s'interroger, s'interroger, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, est-ce que nous sommes un champ d'expérience ? Non, mais on peut être également un champ d'expérience puisque c'est des initiatives qu'on prend, on essaie. Deux ans sont-elles suffisantes pour supprimer une institution comme le H4 ? Mon prédécesseur l'a dit, ne faut-il pas reformuler ou bien revisiter les textes qui régissent cette institution ? C'est simplement ça. S'agissant de la médiature, c'est vrai qu'on a supprimé la médiature, il y a deux ans également, pour le faire remplacer par le H4 qui abrite même au siège de la médiature. Ne faut-il pas désigner une médiature ? Un médiateur, cela se fait dans certains pays de la sous-région, avoir un médiateur et avec juste une structure d'accompagnement au lieu d'en faire une institution à part entière. C'est une proposition que nous faisons. S'agissant de Sénat, je crois que le Sénat était déjà contenu dans les précédentes constitutions. Nous l'avons supprimé je crois en 2015 et si à partir des résolutions des préforats provinciaux la suggestion est faite, pourquoi ne pas la retenir ? Le Sénat existe, a existé, on ne l'a jamais mis en œuvre. maintenant que la volonté de la remettre en place arrive, il faut bien essayer de l'expérimenter également. Je reviens sur la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, aujourd'hui, il faut nous rappeler que notre pays a pris assez d'engagement au niveau sous-régional, international et nous sommes souvent interpellés dans les institutions interparlementaires quand nous sommes à l'étranger. Le Tchad, aujourd'hui, assure la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le Tchad est partie prenante à la CEMAC, surtout au Parlement, assure la vice-présidence de la CEMAC. Le Tchad assure la présidence du groupe parlementaire afrique central au Parlement panafricain et chaque fois nous sommes interpellés et ils nous ont fait comprendre que c'est une directive qui a été prise au niveau de la CEMAC et c'était au moment où notre pays assurait la présidence de cette institution. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire de rétablir la Cour d'un compte conformément à la directive de la CEMAC. je voudrais simplement dire surtout par rapport à la H4 aujourd'hui les autorités traditionnelles jouent un rôle très important. Beaucoup l'ont dit déjà ce matin est-ce qu'il ne faut pas en plus de la révisitation des tests qui régissent créer une structure semblable au H4 comme un haut conseil des autorités ou bien des chefferies traditionnelles simplement en réduisant le pouvoir du H4 ou bien le remettant dans une autre structure qui pourrait ressembler au H4 ou bien le maintenir simplement. Je vous remercie Madame la Présidente. Merci député Roumelis. La parole au député Zachary Amamastale. Merci de la Présidente. merci de la Présidente. Jouez et merci d'aider. Jouez pour les kuris Heille tout le позволé de la Présidente. je leur ai lesquillants ou lesquillants On ne repartient des provinces de la Présidente. Je vous remercie de la Présidente. Nous apprécions à vous remercie à vous remercie Je vous remercie à vous remercie de leur ... 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